On va changer un petit peu des urnes, des tirages dans les urnes qu'on a vus dans les précédentes vidéos. Là, on va faire des probabilités avec des jeux de cartes. Alors, on prend un jeu de cartes normal. Bon, un jeu de cartes, ici, on ne considère pas les jokers. Donc, c'est un jeu de cartes sans jokers. On peut faire exactement la même chose en comptant les jokers. On aura des résultats un petit peu différents. Mais bon, la méthode serait exactement la même. Là, je ne considère pas les jokers. Donc, un jeu de cartes normal, combien il y a de cartes dedans ? Alors, tu peux très bien les compter, si tu veux. Mais bon, on va faire quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus rigolo. On va regarder de quoi il est composé. Alors, en fait, dans notre jeu de cartes, il y a quatre couleurs. Quatre, ce qu'on appelle des couleurs. C'est carreau, cœur, pique et trèfle. Carreau, cœur, pique, trèfle. Voilà, ça, ce sont nos quatre couleurs. Et dans chaque couleur, il y a 13 cartes. 13 cartes. En fait, il y a l'as, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Et puis après, il y a le valet, qui est une figure ici. Souvent, celui-là, on le note J, parce que c'est Jack, ça vient de l'anglais Jack. Ensuite, il y a la reine. Ici, c'est noté Q. En général, c'est comme ça, pour Queen, de l'anglais Queen. Et puis ensuite, le roi, qui est noté K pour King. Voilà. Donc ça, ce sont nos 13 cartes qu'il y a dans chaque couleur. Donc, en voyant cette composition, on peut tout de suite dire que le jeu de cartes, il est composé de 4 x 13. C'est-à-dire, 4 x 13, ça fait 52. Il y a 52 cartes. Voilà. C'est vraiment ça. Chaque carte est comptée 4 fois, puisqu'elle est déclinée en 4 couleurs. Il y a une reine de carreau, une reine de cœur, une reine de pique et une reine de trèfle. Pareil pour les valets, les rois et ainsi de suite. Donc, il y a exactement 52 cartes. Alors, on va faire quelques exercices de probabilité. On va essayer de calculer quelques probabilités simples d'événements qui peuvent se produire quand on choisit une carte au hasard dans un jeu de cartes. Alors, je vais prendre un jeu de cartes, je vais bien le mélanger. Et bon, ce sera un jeu de cartes équilibré, c'est-à-dire que toutes les cartes ont la même chance d'être tirées au hasard. C'est un tirage équiprobable. Alors, ici, je vais me demander, par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir un valet. Quelle est la probabilité d'obtenir un valet ? Alors, je vais d'abord recenser tous les cas possibles, toutes les cartes que je peux obtenir quand j'en tire une au hasard dans le paquet. Alors, comme il y a 52 cartes, en fait, j'ai 52 possibilités. Donc ça, je peux le mettre tout de suite. Et puis maintenant, je vais recenser le nombre de cas qui me sont favorables, c'est-à-dire le nombre de possibilités que j'ai d'avoir tiré un valet. En fait, il suffit que je compte le nombre de valets qu'il y a dans le paquet de cartes. Donc ça, si tu connais un petit peu les jeux de cartes, tu peux tout de suite répondre. En fait, il y a 4 valets, puisqu'il y a le valet de chaque couleur, c'est-à-dire le valet de carreau, le valet de cœur, le valet de trèfle et le valet de pique. Donc voilà, j'ai trouvé la probabilité d'obtenir un valet quand je tire une carte au hasard dans mon jeu de cartes. Et cette probabilité, c'est 4 sur 52. Alors, on peut simplifier quand même ce résultat, ça sera plus joli. Le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 4. Donc 4 divisé par 4, ça fait 1. Et puis 52 divisé par 4, ça fait 13, on l'a vu ici. Donc finalement, on voit qu'il y a une chance sur 13 d'obtenir un valet. Alors maintenant, on va se demander quelle est la probabilité, par exemple, d'obtenir un cœur, de tirer un cœur. La probabilité, alors je vais le dessiner comme ça, joli. Donc là, je vais reprendre un jeu de cartes, je vais remettre le valet que j'avais tiré, je remélange tout, j'ai 52 cartes. Donc les possibilités, les résultats possibles de mon tirage, c'est, il y en a 52, comme tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais chercher, c'est les cas qui me sont favorables, c'est-à-dire les cas où j'ai obtenu un cœur. Donc en fait, il faut que je regarde combien j'ai de cœurs dans mon jeu de cartes. Eh bien, j'en ai 13, puisque dans chaque couleur, il y a 13 cartes. Donc j'ai 13 cœurs, 13 carreaux, 13 piques et 13 trèfles. Donc ici, je peux mettre 13, c'est le nombre de cas qui me sont favorables. Donc voilà, j'ai trouvé la probabilité, je vais la simplifier, puisque tous les deux sont divisibles par 13. 13 divisé par 13, ça fait 1. Et puis 52 divisé par 13, toujours à partir de ça, ça fait 4. Donc j'ai une chance sur 4 d'obtenir un cœur. On aurait pu s'en douter, puisqu'il y a 4 couleurs, et chaque couleur contient exactement le même nombre de cartes. Donc c'est normal qu'il y ait une chance sur 4 d'obtenir un cœur. Alors on va continuer, on va en faire un autre, un petit peu différent. Donc je reprends mon jeu de cartes, je remets le cœur que j'ai tiré au hasard, je remélange. Et je vais me demander quelle est la probabilité, si je retire une carte au hasard, d'obtenir un valet, une carte qui soit un valet et un cœur. Alors, ça te paraît peut-être complètement évident, mais bon, on va le faire quand même, comme on a fait les autres. Donc j'ai toujours mes 52 cartes du jeu, donc j'ai toujours 52 cas possibles. Et puis maintenant, il faut que je recense les cas où j'obtiens exactement ce que je veux, c'est-à-dire une carte qui soit à la fois un valet et un cœur. Et ça, évidemment, il n'y a qu'une possibilité, c'est qu'effectivement, j'ai tiré le valet de cœur. C'est la seule carte qui est à la fois un valet et un cœur. Donc en fait, j'ai une seule possibilité, que la carte que j'ai tirée soit un valet et un cœur. Donc voilà la probabilité de cet événement-là. En fait, c'est l'événement obtenir le valet de cœur, c'est exactement celui-ci. Et bien, cet événement-là, il a une probabilité de 1 sur 52. Alors maintenant, je vais me poser une autre question qui va avoir l'air un petit peu proche de celle-ci. Mais bon, attends, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc là, la question que je vais me poser, c'est quelle est la probabilité de tirer une carte qui soit un valet ou un cœur ? Un valet ou un cœur. Alors, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un valet et un cœur. Donc il fallait que ce soit une carte qui soit un valet et un cœur. D'ailleurs, je vais plutôt l'écrire en majuscule pour qu'on voit bien la différence. Donc ici, c'était valet et cœur. Et là, maintenant, on va chercher valet ou cœur. Donc il faut que la carte qu'on pioche soit soit un valet, soit un cœur. Ce n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. C'est un peu plus compliqué. Alors ce qu'on sait, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que de toute façon, l'expérience de piocher dans le jeu de cartes est la même que tout à l'heure. Donc les cas possibles, c'est toujours 52. Il y a toujours 52 cas possibles. Donc j'ai déjà cette information-là. Alors maintenant, il faut que je compte le nombre de cas où je peux piocher un valet ou bien un cœur. Alors je vais faire un dessin là pour représenter un peu ce qui se passe. Ce type de dessin s'appelle un diagramme de veine. Donc en fait, là, je vais représenter un rectangle. Et ce rectangle, il va représenter tous les cas possibles. Donc il faut imaginer ici les 52 cartes. Voilà. Ça, c'est le nombre de cas possibles. Le nombre de résultats possibles quand on pioche une carte dans le jeu de cartes. Alors là-dedans, je vais dessiner mon événement valet. C'est-à-dire que je vais supposer que là-dedans, j'ai mes 4 valets. Ça, c'est le nombre de valets. Nombre de valets. Voilà. Et puis je vais dessiner maintenant l'ensemble des cœurs. C'est-à-dire que là, j'ai supposé que les 4 cartes étaient réunies dans cette zone-là, les 4 valets. Et puis maintenant, je vais supposer que les 13 cœurs sont répartis dans une zone que je vais tracer ici. Alors il faut faire attention parce que parmi les cœurs, il y a un valet. Donc on va avoir des ensembles qui se chevauchent. Donc je vais le dessiner comme ça. On aurait plutôt envie de les dessiner séparés, mais ce n'est pas le cas puisqu'ici, il y a une carte qui est à la fois un valet et un cœur. Voilà. Donc ça, ici en rose, c'est le nombre de cœurs. Le nombre de cœurs. Et donc ça, je sais qu'il y en a 13. On les a comptés déjà tout à l'heure. Donc je sais qu'il y en a 13. Alors ce qui est important là, c'est de comprendre que ici, les deux ensembles se chevauchent. Il y a une carte qui est en commun, qui est à la fois un valet et un cœur. C'est le valet de cœur qui est ici. Je vais dessiner ça. En jaune, comme ça. Et en fait, ce qu'il y a dans cette intersection, là, c'est une carte. C'est la carte qui est un valet et un cœur. Un valet et un cœur. Donc c'est le valet de cœur qui est ici. Alors maintenant, si je veux compter les cas favorables, il faut que ce soit soit un valet, soit un cœur. Donc on serait tenté de dire, je vais faire cette somme-là. Je vais ajouter le nombre de valets et le nombre de cœurs et je vais trouver la réponse. Alors si je fais ça, je fais une erreur. Parce qu'en fait, ici, alors si j'ai mes 4 valets ici et puis les 13 cœurs. Alors si je fais ça, en fait, je compte deux fois le valet de cœur. Et effectivement, je compte une fois quand je compte le nombre de valets et je le compte aussi quand je recense tous les cœurs. Donc en fait, je l'ai compté deux fois, donc ça ne va pas. Et comme je l'ai compté deux fois, il suffit que j'enlève une possibilité. Donc voilà, du coup, le numérateur ici, 4 plus 13 moins 1, c'est exactement le nombre de valets plus le nombre de cœurs, moins 1, puisqu'on a compté deux fois le valet de cœur. Voilà, donc ici, finalement, je peux faire le calcul. C'est, alors 4 plus 13, ça fait 17, moins 1, 16 sur 52. Alors ça, je peux simplifier, c'est divisible par les deux, c'est divisible par 4. Donc j'ai finalement 4 sur 13. Voilà, donc il y a 4 chances sur 13 de piocher une carte qui est soit un valet, soit un cœur. Alors, c'est important de bien comprendre ça, de bien comprendre ce phénomène de double comptage, en fait. De comprendre que quand on additionne cette partie-là et cette partie-là, on compte deux fois l'intersection, donc il faut l'enlever une seule fois. Alors je vais faire, je vais l'expliciter, parce que c'est exactement la même chose si on fait, par exemple, alors je vais dessiner en plus grand, quelque chose de plus grand. Je prends un premier cercle qui est là, et un deuxième qui est ici, par exemple. Maintenant, si je veux calculer l'air de la figure qui est celle-ci, je vais la repasser en vert. Ça. Voilà. Eh bien, pour calculer l'air de cette figure, je peux très bien me dire, bon, je vais d'abord calculer l'air de ce premier disque ici, et puis ensuite calculer l'air du second disque. Donc disons que ça, celui-là, c'est A, celui-là, c'est B, et finalement, là, ce qui se passe, c'est qu'on a compté deux fois l'intersection qui est là, que je vais appeler C, ici. Et du coup, si je veux calculer effectivement l'air, uniquement l'air de la figure dont j'ai tracé le contour en vert, eh bien, il faut que je fasse A plus B moins C. Parce qu'en fait, quand je fais la somme de l'air de A plus l'air de B, je compte deux fois l'air de C, donc il suffit que je l'enlève une fois pour trouver la réponse. Voilà.